Le choix de la maternité se fait de façon spontanée par les parents qui ont un désir d'accoucher dans telle ou telle structure. Le premier choix, il est souvent familial, l'environnement proche, c'est souvent la recherche de la proximité. Ce qui peut aider à choisir aussi, c'est d'aller visiter les maternités, de savoir ce qui se fait dans telle ou telle maternité. Quand c'est un premier bébé, surtout, il y a beaucoup d'inconnus. Avant de choisir la maternité, savoir ce qu'on a aussi envie pour la naissance de son bébé, quel accompagnement on peut avoir aussi par rapport à l'arrivée du bébé. Il faut savoir qu'au sein d'un réseau périnatalité, certaines grossesses peuvent présenter des pathologies qui nécessitent d'accoucher dans des endroits plus spécifiques, avec des équipements plus particuliers. Il y a des maternités de certains niveaux, de niveau 1, 2, 3. Donc le niveau 3, grossesse à risque. Ensuite, maternité 2, c'est ayant un service de néonatalogie pouvant prendre en charge des enfants à partir de 31 ou 33 semaines d'aménorée. Et niveau 1, sans service de néonatalogie. Ça ne veut pas dire que les maternités sont moins bonnes, c'est juste qu'elles ne sont pas équipées de ce service-là. Même si la grossesse est physiologique et que la maman ne se sent pas bien dans une maternité, il est tout à fait possible de changer de maternité. On a un dossier commun qui permet un transfert d'informations d'une maternité à une autre maternité.